Musique Bonjour chers parents, bonjour chers amis. Je suis Ariane Avivobo de l'Union Mission de l'Aide du Sahel. Soyez les bienvenus à notre émission. Le livre « Heureux ceux qui d'eux » et « L'Aide du Sahel » « Dieu » repose sur un serment de Yahvé et nous invite à la prière. Simplement comme le feront nos boucles, nous pouvons dire au Seigneur précisément ce qu'il nous fait. Les enfants des pays qui composent l'Union Mission de l'Est du Sahel ont fait cet espériment de prière. Écoutons ce que quelques-uns disent. Quatre enfants relateront leur espérance. Bonjour à tous, je me nomme maintenant Péliakim et je voudrais vous parler de mon expérience avec la prière. C'était en 2019, nous étions en période d'élection législative et j'étais partie en vacances chez mes grands-parents. Mais mes parents étaient restés au pays. J'entendais dire dans les informations que tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec l'opinion du gouvernement étaient poursuivis. J'avais peur parce que mon père faisait partie de ce groupe parlementaire. Donc j'ai commencé à prier. Je priais seulement pour que Dieu m'écoute. Et au bout de deux semaines, j'ai appris que tous ces opposants-là étaient jetés en prison. Mais mon père s'en est sorti d'aller ni en asile ni en prison. Sachez, chers amis, que seul Dieu est la solution. Je me nomme Siwano Victoire ou Priscille. J'ai 14 ans. Je suis en Côte d'Ivoire. J'étais confrontée à un devoir de classe, le sabbat. Et j'ai supplié Dieu de m'aider en recitant Ezekiel 20 verset 12 qui dit Je leur donnerai aussi mes sabbat, qui est un signe entre eux et moi, afin qu'ils connaissent que je suis l'éthénèque, les scientifient. Le lendemain, le procès a dit que le devoir était reporté à une date ultérieure. Jusqu'à ce jour, je n'ai plus eu de devoir de classe, les sabbats. Que Dieu fasse que cela soit ainsi jusqu'à la fin de mes études. À travers cela, j'ai compris que le sabbat de Dieu est certifié et qu'il faut le respecter. Salut chers amis, je m'appelle Lada Adida El-Baudet. La situation qui m'a poussée à prier pour mon père était qu'il voulait faire la spécialisation en médecine. Chaque fois que je priais pour mon père, du mois de septembre sur mon docteur, il a composé le Louis Lanto et à la fin du mois d'octobre, nous avons eu le résultat. Et il a donné une bonne dose. Et chers amis, je vous donne une dose. Dieu peut nous exercer, même si nous sommes petits. La preuve, il m'a exercer, donc il peut vous exercer aussi. Bye bye. Je suis bondée chez le Louis Lanto. C'était l'année 2019-2020 et j'étais au CM2. J'avais des difficultés dans certaines matières. Mes papas, maman et mon frère n'étaient pas disponibles pour m'aider. Une semaine avant l'examen, j'ai prié, je n'ai confié le problème à Dieu. Il m'a exercer dans ce sens que lorsque je comprenais, je comprenais facilement les choses que je ne comprenais pas et j'ai bien travaillé et réussi à m'en examiner avec une très bonne moitié. Ce qui me qualifiait à l'admission dans l'heure d'un meilleur lycée de Varadou avec la bourse. Je retiens de cette histoire que lorsqu'on a des problèmes, il faut s'adresser à Dieu avec foi par la prière. Ces expériences me rappellent, l'année passée, 2020, j'étais au CM2. J'ai eu 80 points, je n'étais pas satisfaite de ces 80 points. Et puis j'ai prié, demandé à Dieu que la prochaine fois je me puisse avoir 93 points. Dieu a exercé mes prières et qu'on a fait la contribution. J'ai eu 83 points. Je suis heureux parce que Dieu écoute les prières de ces enfants. La Bible ainsi que l'Esprit, le prophétie, nous invitent à la prière afin de recevoir de l'aide divine dans les moments difficiles. La prière est donc une plaie incontournable pour la réussite de tout ce que nous entreprenons. Cultivons et entreprenons cette habitude de prière et Yahvé s'occupera de notre avenir. Amen. 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 Amen.